Comment est-ce que le Doc Mayhew, on dirait que c'est devenu sa nouvelle cible dans les deux dernières années? C'est les grosses. Les grosses personnes. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'on a plus de stock et qu'il aimerait ça prendre de notre extra pour se faire un autre jambe. Je ne sais pas, Chris, mais il est comme la main insulte qui m'attaque. Je suis comme, je n'ai rien fait à Doc Mayhew. Je fais tes recherches avant, Gok. Il est dans le champ. Les grosses pour se faire un autre jambe, les noirs, pour se faire un autre jambe. Oh! Peut-être de quoi! Les prochains, c'est les lépreux pour se faire un autre jambe. Wow! Je ne sais pas pourquoi il est attaqué. Il y a tellement des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Je l'ai déjà entendu dire à un moment donné que rendu à un certain âge, un père ne devrait pas accrocher ou faire le lavage des petites culottes à sa fille. Je suis comme, il y en a combien des parents séparés? C'est quoi le problème? Si tu vois du sexe dans les culottes à ta fille, c'est toi qui as le problème. Ce n'est pas le père. Vraiment ça. On dirait, moi, par exemple, le Doc Mayhew, je l'apprécie pour le personnage qu'il est. Tu sais, mettons, c'est comme André Arthur. Moi, André Arthur, me fait rire beaucoup parce que souvent, il n'y a pas de sens et c'est quand il n'y a pas de sens que je l'aime le plus. Son divertissant mais son nuisible. Oui. C'est grave. Moi, je n'ai aucun problème avec ça par là. C'est comme Occupation double, son divertissant mais son nuisible. On avait reçu un gars d'Occupation double. On en reçut Charles. Oui, Charles. Avant qu'il devienne Charles d'Occupation double, c'était Charles des Fallopes. Oui. Il était venu nous parler du stress puis de l'anxiété puis de la gestion du stress puis on a fait des parallèles avec la sexualité parce que lui, c'est un travailleur social qui faisait des conférences dans les universités par rapport à la gestion du stress. Ça fait qu'on s'est intéressé puis pour vrai, ça a été sympathique puis c'était le fun puis tu sais, il était en spot dans le sens qu'il fitait avec notre ton et tout ça. Mais je peux te dire le nombre de messages qu'on a reçus en MP quand il a commencé à apparaître à O'Day. C'était assez intense, merci. En même temps, je suis à Preach. Oui, vas-y. Moi, je voulais... On en a parlé, Preach puis moi, puis j'ai dit non, moi, je ne veux pas surfer là-dessus pour promouvoir les fallopes. Je ne veux pas diminuer quelqu'un qu'on a reçu. Je n'ai pas envie. Ce qu'il nous a apporté était éclairé puis sympathique puis ça faisait la job puis on n'avait pas de problème. Je ne verrais pas pourquoi on se revirait de bord puis qu'après ça, on cracherait sur le gars. Puis aussi, il faut comprendre quelque chose, il faut que le Québec comprenne quelque chose, il faut que les gens comprennent quelque chose en général. Quand tu fais de la télé-réalité, il y a le montage. Le montage est une partie très importante de la télé-réalité. Il va faire apparaître certaines personnes d'une certaine façon. Fait qu'à quel point il était tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça, c'est juste ça qu'on a vu, je ne le sais pas. Je ne dis pas que c'est une bonne personne, je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, mais il faut vraiment porter attention au montage. Le montage qui se fait dans les émissions « can make it or break it », tu comprends? Ça peut te faire que tu as de l'air d'un cabochon ou ça peut faire que tu as de l'air correct. Moi, quand j'ai fait « Tout le monde en parle », tu l'as fait aussi, Mélanie. Quand on a fait « Tout le monde en parle », c'est l'affaire que je redoutais, c'est l'affaire que j'avais peur. J'avais peur du montage. Ils ne sont pas de ton bord, ils peuvent te faire apparaître comme un os petit tonneur avec les questions et ça. J'ai eu de l'air mince, mais le montage est très important. J'ai l'impression qu'ils buildent un show télé exactement de la même affaire qu'ils vont façonner un boys band. Le boys band, ils vont dire « Bon, lui, c'est le grand frère de la gang, l'autre, c'est le tombeur de ses dames, l'autre, c'est le rough. l'autre, ils vont chercher les traits de personnalité et ils font juste booster ça. Lui, c'est le cute qui va sortir du garde-robe dans 14 ans. Ça, c'est John. Mais moi, je pense aussi pour des shows de réalité, aussitôt que tu dis une phrase qui n'a pas de sens, après, ils s'organisent pour juste… J'ai l'impression dans le premier épisode, comme tu disais pour un boy band, ils regardent et tu pourrais dire des choses qui sont 100% ou 99% sensées. Tu dis une affaire qui n'a pas de sens, ils font « OK, ça va être lui le Chris le con. » Aussitôt qu'il dit quoi d'un peu… Moi, c'est pour ça que j'ai tout le temps eu peur à tout le monde en parler parce que moi, j'ai bien du sens 75% du temps. Mais 25% c'est quand même énorme. Et le 25%, ils vont s'en servir pour faire le clip promo. Ah oui, Chris! Puis le 25% qu'il a dans le fond, c'est le bout où est-ce que tu jokes. Tu comprends? S'ils prennent juste ce 25%-là et avec ce 25%-là, ils font 100% de ton image, c'est dead. C'est fucking dead. Moi, la première fois que j'ai fait « Tout le monde en parle », il avait pris un… J'avais une joke dans le temps sur Marcel Leboeuf dans mon premier show puis il y avait Guy me parlait de cet extrait-là mais la joke, c'était je suis le contraire de Marcel Leboeuf parce que Marcel Leboeuf, moi, le monde soit m'adore soit il me déteste entre les deux. Marcel Leboeuf, tout le monde l'aime mais pas tant que ça. Tu sais, il est correct qu'il fait la job puis là, je faisais une longue affaire sur la fin et je fiquais ma mort puis c'était Marcel Leboeuf qui me tuait puis la fin, le punch-out, c'était il y avait un gars dans les douches de prison qui l'enculait en faisant ben, il est correct, il fait la job et Guy Lepage, tu sais, il me dit, il dit, dans ton show, t'as un sketch où Marcel Leboeuf se fait sodomiser par un prisonnier puis là, là je fais, j'essaie de l'expliquer puis je m'en rappelle pas comment je l'ai dit puis j'ai fait, ben, tu sais, il est correct, il fait la job puis c'était ça la pub, tu sais, dans ton show, t'as un sketch où Marcel Leboeuf se fait sodomiser par un prisonnier. Marcel Leboeuf, il voit ça, sa mère voit ça, comme pourquoi mon fils se fait enculer dans un numéro de stand-up, ça a fait tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Le montage qui t'a marqué, c'est juste celui de, parce que, le montage qui t'a marqué, qui a été pris hors contexte, c'est vraiment juste celui de Marcel Leboeuf. Non, ben, ben, moi, l'ensemble de ma carrière, c'est ça. Ouais. Pour vrai, tu sais, mais pour vrai, moi, je pense que tous mes numéros se tiennent si t'écoutes le numéro complet puis tu le mets dans le contexte du show qui est, mais j'ai, comme je disais, 25 % de mes jokes sont inacceptables si t'es sort de leur contexte. C'est clair. Tu sais, tu sais, moi aussi, j'ai un gag dans mon, tu sais, j'ai un gag dans mon, dans mon, quand j'ouvre pour toi, j'ai un gag aussi, mais si tu prends, genre, trois secondes de mon gag puis tu l'exposes, c'est dead, là. Ah, j'aime les grosses, je suis noir, je me rends. Tu prends juste ça, c'est pas correct, là, tu sais, c'est pas, c'est laid, là, tu sais, c'est, 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 c'est vrai. En même temps, je me rends. Ah, j'aime que tu voulais faire comme si, je vais vous expliquer moi aussi des affaires prises hors contexte, mais tu voulais juste plugger ta grosse queue. C'est quoi le pire? C'est quoi le pire? C'est que je pense que c'est pas vrai puis je pense que j'ai vraiment une queue average. Je joue sur ça parce que le monde trouve ça drôle, mais je pense que ma graine est vraiment très average, là, tu sais, vous avez arrêté de faire des jokes que vous courez vite quand vous volez des affaires, fait que vous êtes rendu à avoir des jokes de queue parce que ça passe encore. Oui, mais j'en ai, tu sais, j'en ai déjà en fait des jokes qu'on vole les affaires parce que j'en vole pas, tu sais, mais tu sais, tu sais, je veux dire, tu sais, tout le monde a une graine de 12 pouces, là. Anyway, c'est average. C'est average, là. Pour voir l'épisode au complet, abonne-toi à mon Patreon. Chaque semaine, Panac Montréal est en zone rouge. Chaque semaine, nous, on fait un épisode exclusif pour mes Patreons. On met juste des extraits pour le grand public si tu veux voir tout, 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 le contenu qu'on fait. Il faut s'abonner à Patreon. Patreon.com slash sous-écoute quand la vie normale va revenir et qu'on va recommencer à faire des shows au bordel. Mes membres Patreon ont les shows un à deux mois avant tout le monde. et ce n'est pas bien cher. C'est une pièce par montre et les archives, deux pièces pour l'audio, trois pièces pour la vidéo, cinq pièces pour les lives, 25 pièces si tu deviens producteur. Tu as ton nom au générique. Tu te sens important. Tu es comme crée. Je n'ai pas sorti de chez nous depuis le mois de mars, mais je suis un producer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.